parler au barman bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente un truc c'est un jeu bien sûr mais c'est quelque chose de complètement dément le jeu démarre direct vous lancez le jeu on arrive ici il n'y a pas de menu rien le jeu s'appelle the divine invasion l'invasion divine c'est un jeu indé bien sûr en accès anticipé qui est sorti en août 2020 le 30 août c'est un jeu d'aventure un jeu d'action en 3d un jeu de baston de casse-tête d'exploration avec vous allez voir des combats vraiment très intéressant on joue à la troisième personne c'est du cyberpunk c'est de la science-fiction de l'univers qui est très riche désolé le jeu n'est qu'en anglais c'est un jeu d'origine russe qui développeur qui m'a envoyé la clé qui m'a demandé si je voulais tester le jeu en regardant la page team j'étais quand même un petit peu attiré et vous allez voir que moi j'ai accroché le jeu vaut 7 euros 39 donc c'est à dire rien du tout alors effectivement si vous si vous maîtrisez pas l'anglais ce sera difficile c'est un jeu d'aventure de science-fiction dans lequel nous allons jouer un chasseur de tête qui est employé par un maître très mystérieux et dont l'objectif son but est très bizarre et assez surréel tout deviendra clair au fur et à mesure que on va avancer dans l'histoire cependant une fois que notre protagoniste admettra que si les technologies sont en train de changer le coeur humain lui ne l'est pas c'est exactement la même chose qu'il y a 2000 ans alors je vous avoue que le début du jeu va vous sembler complètement bizarre tordu et et moi aussi ça m'a la fait votre rendez vous est tombé en fait ça n'a pas eu lieu l'annoncement du couvre-feu était tellement soudain que tout le monde a disparu et j'ai récupéré un passe un passe temporaire pour elle mais elle a juste le temps de me dire que elle était en retard parce qu'elle avait des problèmes à un checkpoint et puis j'ai perdu la connexion pourquoi vous faites du mouron pour votre copine votre relation et pas vous avez pas une relation avec un truc si aussi fragile non 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 mais je sais pas du tout où elle est je sais pas ce qu'il s'est passé demandez aux puritains à porte à côté là bas peut-être qu'ils l'ont vu ils ont dirait qu'ils ont quelque chose comme une cérémonie bizarre une cérémonie de quoi ils ont attrapé une renarde avec un faux passe elle a essayé d'entrer sur la place qui est hors limite avec tous ces augmentations cybernétiques non oh et j'ai oublié de vous dire la salope continue de crier à propos de son rendez vous à mon avis elle va être exécuté à coup sûr vous ne devriez pas interférer et donc on comprend que c'est notre notre camp notre copine brûler la brûler la il ya vous avez quelques secondes avant que votre copine soit brûlée alors qu'est ce qu'on fait et voilà ce qu'on fait les flammes vont vont la brûler donc qu'est ce qu'on fait dans full camp et on la porte oui c'est notre coup c'est d'autres c'est notre copine léo c'est toi tu es avec eux aide moi aide moi à sortir d'ici envoyez leur des molotovs oh non mais ça rigole pas je vous ai dit ils sont excités coincé les dans un coin ne les laissez pas s'échapper il nous a trahi on comprend qu'ils sont anti cybernétiques il a rejoint les machines alors vous inquiétez pas le début cette partie début c'est pas le jeu brûler le traître ah merde je me suis fait brûler bon j'ai brûlé rien comme d'hab mais il ya une chose qui est intéressante c'est que cette partie n'est jamais la même il nous balance des molotovs mais ils tombent pas toujours au même endroit allez 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 s'il te plaît allez mort au renéga je sais pas pourquoi depuis le début j'ai pris cette sortie alors là aussi c'est que c'est alors cette partie elle est excellente on doit continuer à courir alors on a plus le corps mais c'est le bordel regardez c'est le bordel 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 et ben voilà comment on s'en sort si vous filez tout droit vous êtes moi et alors là commencent les trucs mystiques et surréalistes tu leur a échappé séparant et courant dans des directions différentes c'était une très bonne idée maintenant les poursuivants ont perdu ont perdu votre trace mais je te conseille quand même de de continuer à le rechercher même si vous allez vous perdre c'est mieux que de perdre votre vie je peux pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire ça brûler quelqu'un vivant ils sont les nouveaux puritains et fanatiques mais à qui je parle qui êtes vous mais elle était simplement une machine pour eux c'est vraiment décevant que ces puritains ne connaissent pas d'autre façon que l'amour une machine et je me sens différent et quelquefois j'avais l'impression ça marche pas comme ça si tu ressens quelque chose ici et maintenant si tu ressens de l'amour pour quelqu'un alors tu l'aimes tu n'aurais pas sauté dans le feu comme sinon mais vous savez quelquefois je fais des trucs bizarres est-ce que tu commences à croire que c'était elle était un mensonge elle lui a créé c'était un piège peut-être peut-être qu'elle l'a utilisé pour être hors limite bon arrêtez de m'embêter j'ai pas de coeur la question c'est qu'est-ce que je fais maintenant je vais te chasser ta vie précédente est terminée tu vas devoir travailler pour moi oublie toutes les autres connexions ou ils l'utiliseront contre toi pour te trouver et qui êtes vous je suis qui je devrais devenir je suis de retour oh sa majesté de retour est-ce que vous êtes quelque chose comme un terminator le terminator ne t'aurait pas sauvé de ce feu qu'est-ce qui te fait croire que tu aurais pu survivre d'un saut comme ça de ce balcon qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui te fait penser que tu aurais pu survivre dans ces flammes et je vous ai dit que c'est bizarre regardez ça votre tâche principale est d'aller au rendez-vous au point de rendez-vous voilà donc vous voyez on va incarner ce gugus je n'ai même pas son nom d'ailleurs voilà on arrive salut donc on a des dialogues en anglais je vous l'ai dit on va avoir plusieurs façons de répondre votre choix pour la négociation est un peu particulier c'est un jeu online votre nouveau bureau pour faire des interviews pour les entretiens avec les mercenaires au fait c'est un modèle d'ange que vous utilisez bon alors donc vous avez arrêté de vous moquer des religions est-ce qu'il y a une raison solide et simple pour m'en mener pour me tirer dans ce truc pathétique ou alors la référence à Terminator vous l'avez déjà compris j'ai besoin de tes vêtements tes bottes et ta moto est-ce que vous croyez vraiment que je vais me balader dans ce monde virtuel avec une épée et tout et couper en deux les monstres digitaux la dose d'humour effectivement il faut la comprendre alors on va bon je vais nous nous rencontrons dans un MMO parce que les autorités européennes vous surveillent de partout sauf ici vous devez vous rendre au grand collisionneur de Hadron la zone du grand collisionneur de Hadron non détectée il y a des rumeurs que certains de ces tunnels souterrains sont utilisés pour faire des trafics dangereux en Suisse j'ai besoin de faits pas de rumeurs ok vous pouvez compter sur moi à certains points vous allez peut-être être contacté par quelqu'un comme moi mais ces ordres seront complètement différents mais vous trouvez ça rigolo non ? vous voulez une autre opportunité pour me faire la morale on a fini donc je vous dis il y a une dose d'humour c'est trop triste j'ai jamais fini d'homme 3 je vois pas le rapport mais bon alors effectivement on a un quart d'heure avant d'arriver ici mais vous allez voir que je trouve que le jeu est pas mal donc on va se retrouver en face suite au rapport des espions des renseignements généraux on va se retrouver face à des gens qui ont des armes donc le déplacement alors il est un peu dommage regardez c'est une chose que j'ai horreur dans les TPS regardez ça bon il y a du texte qui nous explique l'histoire qui nous explique ce qui se passe qui nous donne des infos il y a des petites cinématiques comme ça qui nous montrent où on doit aller et qui nous indiquent qu'on va se retrouver alors il y a toujours ces anges que l'on va trouver de partout tout le temps voilà vous voyez là j'ai dégainé mais je cours là je me mets en position de combat et je ne cours plus si je veux courir je ne peux pas courir en fait je vais pouvoir faire des sauts en avant des dodge sur le côté en avant mais voilà je suis en position de combat alors comme je dois encore avancer un petit peu donc j'ai 100 points de vie on va pouvoir cibler l'ennemi voilà je vous ai dit que le jeu est en accès anticipé ce qui veut dire que pour le moment on n'a pas les sons de combat au début c'est difficile le premier combat est dur parce qu'on n'a aucune compétence et que vous voyez le mec il il esquive alors on voit ses points de vie qui remontent c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant on va se mettre comme ça bordel il se retrouve avec 45 points de vie vous imaginez un peu alors en fait ce qu'il faut faire c'est voilà il faut l'attaquer quand il arme ou alors quand il fait ses signes débiles il vient de battre voilà donc j'ai récupéré quelques skills maintenant je peux faire un dodge et vous voyez il y a un temps de recharge de seconde et demie à peu près donc ma vie est revenue ok on va continuer un petit peu on peut pas sprinter en tant que tel donc on a des sortes de critique on va dire lorsqu'on finit l'ennemi donc niveau 3 je viens de gagner des nouvelles compétences regardez ça c'est pas mal je trouve que les combats sont pas mal alors effectivement maintenant on est passé à 170 points de vie mais on se retrouve face à 3 bonhommes donc pour le moment on a que des gars avec des épées voilà donc on va récupérer une une sorte de boost et cette partie je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer voilà donc vous voyez on comprend de suite en fait voilà c'est que à partir du moment où vous voyez il a commencé à donner des coups de pied et j'ai maintenant 300 points de vie bien sûr j'ai perdu pas mal de points de vie mais on va récupérer sa vie alors il y a lui qui est là on va essayer de l'attaquer par derrière ça n'a pas marché parce qu'il y avait le caddie pas le caddie le Fenwick et donc vous l'avez compris à partir du moment où il y avait ces bonhommes donc je range l'arme et voilà et oui je vous avoue que j'ai cherché un moment avant de passer par ici et c'est pas fini allez voir vous devez trouver une autre sortie ma télémétrie ne fonctionne mal je ne peux pas vous aider il faut savoir il faut chercher il y a ce côté d'exploration que j'ai trouvé intéressant ils sont nombreux il y a des radiations il y a des missiles donc on dégaine on prend oh là oh là oh là oh là merde merde donc on dégaine Donc il y a un côté assez brutal que j'ai trouvé intéressant. Le mec il a quand même une gueule particulière. Donc les niveaux de radiation nous indiquent que certains des missiles sont nucléaires. Ben oui. Vous y avez vu un petit peu la force qu'il a ? C'est bien par là que je dois passer. Ah non c'était par ici. N'en souvenez plus. Passez à travers le bruit parce que sinon je ne peux pas vous aider. Et oui. Alors là vous allez regarder, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, j'ai aimé ce passage. Je ne sais pas pourquoi, ils sont tous à l'envers. Mais pourquoi je n'ai pas réussi à avoir le mec ? Qu'est ce que c'est que ce beans ? Ah voilà je savais bien qu'on pouvait faire un assassinat, j'avais oublié qu'il fallait les cibler avant. Alors bon, on a encore un passage où on va essayer de retrouver l'ange débile. Où suis-je ? Comment je suis arrivé ici ? Bon, je passe parce que toute cette partie c'est intéressant, c'est rigolo, mais bon, on s'en fout un peu. Donc c'est un petit jeu indé, vous l'avez compris. J'ai hâte de voir quand il y aura tous les sons, tous les effets spéciaux parce que ça pourra être quelque chose d'assez intéressant comme jeu. On a un univers, regardez ça, il y a une petite armurie chez le mec là. Et alors là, je vous assure que j'en étais à rester là parce que j'ai galéré, il vu que j'allais chercher sur Steam pour savoir où était ce foutu téléphone. Non mais il faut savoir. Oh, où est la salle de bain ? Merde. Vous avez survécu ? Hein ? On s'est rencontré dans le même jeu... Attendez, comment vous vous êtes débrouillé pour me sortir de là ? Ah. Voilà, bon, c'est un jeu qui est très bizarre, vous l'avez compris, ça s'appelle The Divine Invasion, c'est en accès anticipé, je sais pas ce que ça donnera une fois fini, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de particulier. J'aime bien le personnage, j'aime bien ses effets cybernétiques, j'ai bien aimé la façon dont les combats sont gérés. On a ces moments entrecoupés avec cette partie complètement bizarre, dingo, à aller rencontrer les anges et compagnie où, bon, on a compris que c'est la personne mystérieuse qui nous donne des missions ou autre. Je sers dieu, je suis l'ange de dieu, bon, il y a ce côté vraiment particulier, mythique, mais mystique, mais voilà, mais j'aime bien l'univers, moi il me plaît pas mal. Après, on verra bien ce que ça va donner, vous voyez que on va avoir également des choses assez intéressantes, mais il y a encore des bugs, le hoverboard, il a sauté. On voit qu'il y a des problèmes, comme je vous l'ai dit. C'est un petit jeu indé, mais je vais le suivre, et puis si quelque chose en sort de bon dans cet univers, dans ce jeu, je reviendrai vers vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de The Divine Invasion. Misez-vous, je suis beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501